Musique Non mais vous êtes incroyable quand même C'est quasiment que des filles, c'est incroyable Ça va Ludo Prel, tout va bien vous la Guyane ? Ça va super, super ambiance d'ailleurs Vous avez vu ça un peu ? Il fallait venir en Guyane pour avoir une ambiance pareille n'est-ce pas ? Bon c'est bon, c'est bon, merci les filles Souvent vous pestez dans votre voiture en faisant du rallye Pour éviter les trous du Gymkana Les motards se savonnent sur des routes glissantes De longues voies ne sont pas toujours éclairées Ceux qui vous laissent sans voix Bref, état des routes à qui la faute ? Pour y répondre sans trous de mémoire Jean-Bernard Nilam Ribal, directeur de cabinet de la mairie de Cayenne Et Hervé Audic, directeur adjoint des infrastructures au Conseil Général Bonsoir Alors, pour le grand public, qui gère les routes ? J'entends par là Comment se fait le distinguo de leur gestion Entre les différentes administrations que sont l'État, le département et les communes ? C'est simple, finalement on va prendre aux deux extrémités Les routes nationales en Guyane, c'est l'État A l'autre bout, il y a les communes Et puis au milieu, c'est le département Les routes départementales Les routes que dans l'agglomération Cayenne On a l'habitude d'emprunter La route de Bad-Duel, la route de Mont-Tabo C'est du ressort du département J'ajoute quand même quelque chose d'important C'est que nous avons aussi, beaucoup par rapport au sujet que vous venez de lancer Beaucoup, beaucoup de voiries privées Ce sont tout simplement des chemins Qui desservent les villas ou les immeubles qui sont dans des lotissements Et là par contre, c'est du privé, tout simplement Ah bah oui, ça on ne le savait pas forcément Maintenant, dites-nous pourquoi, M. Oudic Pourquoi y a-t-il des trous dans les routes ? Il est vrai que le réseau a des trous Donc le phénomène des trous est dû à la... Comment ça s'appelle ? Je dirais que c'est un phénomène de fatigue Donc les routes s'usent Donc il faut les reprendre Donc on a un programme, le conseil général a un programme pour reprendre D'ailleurs vous le voyez, on a repris depuis quelques années Notre réseau est presque complètement remis à neuf On a changé notre technique aussi avant On faisait beaucoup une technique qui s'appelait le bicouche Maintenant on utilise l'enrobé Qui est beaucoup plus épais Et a une durée de vie beaucoup plus importante Et il y a aussi, ce qui joue aussi beaucoup C'est l'automation du trafic Lorsque ces routes ont été dimensionnées On n'avait pas le trafic qu'on a aujourd'hui Mais pourquoi par exemple la route pour aller à Kourou Tient alors que les routes que l'on a à Cayenne et dans les autres communes Tient moins bien En plus un enfant avec une cuillère, il peut percer dedans comme si c'était du réglisse Tout à fait, on n'a pas les mêmes spécificités pour un réseau communal Un réseau départemental ou un réseau national Déjà on n'a pas les mêmes largeurs Les vitesses ne sont pas les mêmes non plus Donc c'est pour ça que... Mais c'est pas épais Les routes ne sont pas épaises Un jour je me suis arrêté pour regarder un nid de poule Pour voir comment était constituée la route Excusez-moi, c'est un filet La route qui mène à Kourou c'est un bicouche Par exemple Je prends l'exemple de le boulevard de Cabassou Qu'on est en train de réaliser C'est un enrobé Donc c'est quelque chose de plus costaud Ça fait à peu près entre le GB et BB 12 cm d'épée quand même Et pourquoi on n'a pas fait ça depuis le début ? Les techniques ont changé Et puis les matériaux se sont améliorés Et puis c'est financier Un bicouche ne coûte pas le même prix qu'un enrobé Sangot ? Oui je voulais savoir Parce que vous parliez d'une durée de vie Alors le bicouche ou l'enrobé par exemple Dure combien de temps ? Généralement c'est 5-6 ans un bicouche Et un enrobé c'est 10-11 ans à peu près Et donc vous attendez effectivement Ces 5-6 ans ou ces 10-11 ans Ou si jamais il y a un trou avant Vous opérez quelques petites réparations ? Tout à fait Et pourquoi le temps des réactions est lent ? Il y a toujours les mêmes trous qu'on revoit aux mêmes endroits ? Là il y a une explication juridique en fait Pour pouvoir intervenir sauf quand on est sur des tout petits trous Des choses qu'on peut traiter en régie Dans l'immense majorité des cas C'est le code des marchés publics qui donne la réponse Vous êtes obligé effectivement de lancer une consultation Et c'est le délai de cette consultation Qui va déterminer le délai de réponse Le délai en général de combien de temps ? On peut effectivement atteindre un mois On peut atteindre un mois et demi Voire même plus longtemps encore Selon l'importance de l'opération à réaliser Alors Très rapidement en tant qu'automobiliste C'est vrai qu'on remplace des trous Par des espèces de croûtes de ciment Les unes par-dessus les autres Mais en voiture ça fait exactement la même chose On abîme sa voiture On est comme si on était dans un 4x4 On a l'impression que c'est vraiment histoire d'aller On va un peu aveugler les gens On met un petit truc vite fait Qui ne dure pas forcément longtemps en plus Est-ce que ça c'est quelque chose qui va continuer à se faire Ou est-ce que vous allez trouver des solutions pour... Ça dépend en fait quand aussi du trou en fait Quand je dirais Parce qu'on a des équipes en régie On sait boucher un trou rapidement Par des techniques existantes Après si c'est un trou un peu plus important On change de technique On fait une plaque Donc on passe par le... Des entreprises extérieures Ce qui est plus long Tout à fait C'est vrai que souvent le trou devient une bosse C'est ça le problème C'est que ça reste plus placre Alors l'objectif en fait évidemment C'est le plus souvent possible D'essayer d'arriver à faire autre chose Que de la réparation à la petite semaine C'est véritablement d'arriver à faire une voirie Tout ça effectivement c'est des problèmes budgétaires On a une excellente collaboration entre les collectivités Le conseil général Le conseil régional Qui intervient au niveau de la ville de Cayenne Puis la ville bien sûr On essaie effectivement de faire en sorte que Pour certaines voiries Je pense en particulier à la piste Tarzan l'année dernière Au chemin Saint-Antoine On intervient pour pouvoir tout refaire Et pour pouvoir donner un bon confort aux collectivités Malheureusement on n'aura pas du coup pu poser toutes les questions Mais tout de même En cas d'accident Quand il y a un trou Qui est responsable ? La collectivité qui a la gestion est responsable Dans ce cas là effectivement Elle fait agir Elle fait jouer son assurance Parce qu'effectivement on est dans ce cas là assuré Et on a eu un cas récemment La ville de Cayenne a été condamnée Très bien effectivement Donc on a assuré le traitement par le dossier Avec notre assureur Donc on se retourne vers l'assureur Et l'assureur va nous dire vers qui nous retourner Si c'est l'État Alors effectivement bien sûr Là au cas particulier C'était la ville de Cayenne On était sur la voirie communale Donc c'était la commune qui a été condamnée Et la commune a fait jouer son assurance Une dernière question Parce qu'en fait il y avait plein de questions Je vais le passer Par exemple je m'adresse à vous Puisque vous représentez la mairie de Cayenne Pourquoi les trottoirs ne sont pas rénovés ? Alors je m'explique C'est la capitale Oui je sais j'ai un franc parler Mais bon c'est la capitale C'est le premier pays que l'on voit Surtout pour les touristes Quand ils arrivent dans notre pays Et quand on voit l'état des routes Même en poussette Même les poussettes ne veulent pas rouler Elles ont peur Même les pieds Madame le maire de Cayenne Se promène dans les rues De sa ville capitale régulièrement Vous mettez des chaussures à talons vous ? Vous vous rendez compte ? Non non elle oui Tu veux dire quoi ? Les trottoirs sont en pétard Bien sûr que non je ne vais pas vous dire ça Je vais vous dire simplement que D'un point de vue budgétaire On ne peut pas tout faire Ce serait mentir Que de vous raconter qu'on va pouvoir Mettre demain matin Cayenne Au même niveau que Neuilly-sur-Seine Ou que Boulogne-Biancourt Ce n'est pas vrai Parce qu'on n'a pas les mêmes moyens Par contre ce qui est vrai également C'est que depuis pas mal de temps maintenant Nous avons un programme Qui nous permet effectivement Petit à petit Paté de maison par paté de maison De faire des opérations Au niveau des trottoirs De prévoir l'abaissement Parce qu'il faut aussi penser Aux personnes à mobilité réduite Donc il faut leur permettre de traverser Donc c'est aussi le programme D'abaissement des passages à niveau Je vous remercie On a été éclairé sur beaucoup de choses Merci beaucoup messieurs Merci Merci Sous-titrage ST' 501